Pour nous c'était un petit peu compliqué, mais on a pensé qu'il fallait créer deux groupements. Donc le groupement marchand, qui a été créé deux ans après le groupement GEDA, le groupement associatif. Et ça nous a permis de tout mutualiser, à la fois le personnel, les locaux, tout le matériel. En plus on a du matériel très intéressant. La mutualisation entre les deux groupements pose effectivement un problème d'ordre fiscal pour le groupement d'employeurs qui est soumis à la TVA, c'est-à-dire le GEHM. Puisque tous les mois ils facturent donc exonérés de TVA la part des moyens qui reviennent au niveau du GEDA, il faut savoir que cette part, si elle représente un certain pourcentage du chiffre d'affaires du groupement d'employeurs marchands, ça l'empêche à un moment de pouvoir récupérer la totalité de la TVA, mais surtout ça le soumet à la taxe sur les salaires. Donc quelque part ça le pénalise. Donc il faut qu'on fasse très attention de regarder exactement la part du soumis au non soumis pour ne pas poser des problèmes d'ordre financier au groupement d'employeurs marchands. C'est un vrai facteur de développement, puisque pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, à partir du moment où elles poussent la porte, on peut leur permettre d'avoir un emploi qui soit mutualisé entre les entreprises, les associations et les collectivités. Donc on peut atteindre, si tel est leur souhait, plus rapidement l'emploi temps plein en leur offrant un panel d'activités différentes qui rend leur emploi enrichissant.